Salut salut, comment on va ta maman, parce qu'elle se rappelle de moi Normalement, qui doit être recherchée par la police, comment est-ce qu'on a remis dans la gêta là ? Comment est-ce qu'on a filmé un joint avec le capon du moto ? Au début de Mada, on entend certaines plaintes d'un syndicaliste policier qui n'appréciait pas qu'on tourne le clip en Martinique et qu'on ait obtenu les autorisations officielles Donc il se plaint auprès des politiciens qui nous ont donné l'autorisation de bloquer nos rues et d'avoir 300 à 400 motards dans les rues Il profite pour passer un peu son message et déverser une certaine colère envers les protagonistes du clip, dont moi C'est que des featuring auxquels on n'avait pas réfléchi en création d'album, on les a tous fait à la fin Dajou, c'est un ami, j'avais participé à son album Mrs.Bank, c'est une londonienne, c'est une star montanteur à Londres et dans la musique internationale On l'a rencontrée pendant un concert à Paris, un festival Mouvado, c'est un ami aussi, on avait déjà collaboré sur Mwaka Moon Kalash Criminel, j'étais en tournage dans le 93, on ne se connaissait pas du tout, il m'a appelé et il m'a juste dit bienvenue chez moi, j'ai trouvé ça cool On s'est parlé, après on a fait le morceau et c'est un morceau où je le voyais bien dessus La Gucci Mane, c'est le roi de la trappe américaine Ouais c'est mon préféré, parce que je trouve que c'est là où j'ai été le plus à l'aise déjà pour l'enregistrer Donc sur les modes, sur les vites, la façon de l'enregistrer, je l'enregistrais différemment Ou de me faire tout au studio, soit à Miami ou à Paris, j'ai été en Martinique Je l'ai appelé Diamond Rock, on en fait dans son rocher du diamant C'est un magnifique rocher qui est au milieu de l'océan La maison était en face, donc à force de l'en regarder, on a décidé de l'appeler Diamond Rock Dima, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Yvon Yvon Je ne sais même pas comment parler de ma fille tellement c'est tout Mais ouais, ma fille c'est un phénomène, on dirait moi en petit Elle ne vient pas encore au studio, mais tu fais écouter les morceaux des fois Je teste dessus comme un petit cobaye, et je vois ses réactions J'avais testé Mada sur elle par exemple, et dès qu'il fait Mada, elle commence à bouger Non, ce n'est pas du marketing, des fois on s'entend, des fois on ne s'entend pas C'est des choses humaines, mais en tout cas de ma part, ce n'est jamais du marketing les clashs Parce que je ne pense pas qu'on ait besoin de clashs ou de mauvais buzz pour nourrir un bon artiste C'est mieux quand le buzz se fait tout seul, qu'on passe avec mon clip Mada Et le morceau ou le buzz malgré tout, il vient par rapport aux polémiques Par rapport au fait que j'ai montré des choses C'est comme ça que j'aime le buzz Mais le créer, non, je laisse ça aux illégalités En fait, dans ma façon de faire de la musique depuis quelques années, peut-être que ça va changer Mais je suis très calme, j'aime beaucoup les mélodies, j'aime même les instruits qui ne sont pas forcément en prise de tête Qui sont rechargés en mélodies, en émotions, souvent mélancoliques Sur cet album-là, j'ai dit beaucoup de choses que je ressentais, des ressentis personnels ou en regard de la société Mais c'est vrai que l'album, quand on l'écoute, on peut souvent se dire, mais est-ce qu'il est dans la politique lui ?